Hello les amis, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour ce premier live Ici c'est ma place. Petite précision pour ceux qui regardent le live dans une salle ou à plusieurs, je vous conseille de flasher le QR code que vous voyez à l'écran et d'aller sur le site Ici c'est ma place pour accéder aux interactions et au chat. Et si tu es déjà connecté sur la plateforme, on clique sur le bouton en direct pour accéder aux chats et aux interactions. Le programme d'aujourd'hui est très chargé les copains, on a plein de choses à se raconter, ça va être de donner un max d'informations sur trois secteurs, l'hôtellerie-restauration, la sécurité et le transport aérien. Déjà avant de démarrer, n'hésitez pas à nous dire quel secteur vous intéresse le plus, est-ce que c'est plutôt le secteur de l'hôtellerie-restauration, le secteur de la sécurité, le secteur du transport aérien ou bien les trois secteurs ? Ce sont trois secteurs qui recrutent beaucoup et dans lesquels tu pourras trouver ta place aussi bien en alternance qu'en formation initiale. Donc tout d'abord, pour que tout le monde ait le même niveau d'information, est-ce que tout le monde sait ce que c'est effectivement que l'alternance ? Sur le côté de l'écran, vous devez avoir des émojis, donc n'hésitez pas à mettre un petit smiley content si vous savez ou un petit point d'interrogation si justement vous ne savez pas. Alors concernant les secteurs qui vous intéressent le plus, je vois que le secteur de l'hôtellerie-restauration ressort pas mal, il a l'air d'être en tête, donc je vois que c'est celui qui vous intéresse le plus et je vois aussi qu'il y a beaucoup de réponses sur les trois secteurs, donc vraiment les trois secteurs qui vous intéressent aujourd'hui, donc ça va être canon, ne vous inquiétez pas, on va pouvoir vous donner un max d'infos sur le sujet. Concernant l'alternance, les amis, globalement, je ne sais pas si j'ai le sondage là quelque part qui apparaît sur votre niveau d'information sur l'alternance, je ne sais pas si je l'ai quelque part à l'écran, quelque part, non, bon on va continuer d'avancer, c'est pas grave, dans tous les cas, je vais vous donner un max d'infos sur le sujet. L'alternance, qu'est-ce que c'est ? Alors comme son nom l'indique, l'alternance est une alternance de moments où tu es en cours dans ton école et des moments en entreprise pour mettre en pratique tout ce que tu apprends. Donc si je dois te faire un petit résumé, voici les bonnes raisons de choisir l'alternance. En un, déjà, tu vas pouvoir découvrir un métier, un secteur pour vérifier qu'il te convient, le mieux c'est toujours de tester. En deux, tu vas pouvoir acquérir de l'expérience professionnelle pour enrichir ton CV et ça, tu verras, ça fera vraiment la différence. En trois, tu vas pouvoir percevoir un salaire pour devenir autonome et accéder aux mêmes avantages que les salariés de l'entreprise. Donc clairement, pour l'oseille, c'est quand même canon. Et en quatre, enfin, tu vas pouvoir plus facilement trouver un emploi tout de suite après ta formation. Tu as souvent un CDD ou un CDI à la clé en sortie. Et d'ailleurs, 84% des jeunes qui ont suivi une formation en alternance sont en emploi six mois après leur formation. Ça, c'est vraiment canon. Tu vas pouvoir nous poser toutes tes questions à des alternants, à des anciens alternants qui vont venir me rejoindre dans quelques instants en studio. Mais tu as aussi le chat avec effectivement des experts actos qui pourront te donner des infos utiles. Pour commencer, déjà, je suis assez curieux. N'hésitez pas à me dire un peu d'où vous venez les amis, dans quelle région de France vous habitez, dans quelle ville. N'hésitez pas à me donner un peu d'infos, comme ça, on interagit un petit peu ensemble. J'attends de voir un peu où est-ce que vous êtes, les copains. Dans quel coin est-ce que vous êtes ? Ok, je vois du Paris, je vois du Champs-sur-Marne, donc c'est en région parisienne. Évreux, Manosque, Bordeaux, Arras, région Savoie. Ok, j'ai du Rennes, j'ai du Rouen. Il y a beaucoup de Paris, là, j'ai l'impression. Martinique, trop cool. Ah, on a un peu de tout. Non, c'est Cannes. Je vois aussi de la Corse passer, Mulhouse, Nantes. Bon, on a des gens un peu partout, donc trop bien. Allez, maintenant, on va pouvoir vous en dire un peu plus sur les métiers et, justement, les secteurs en question. Alors, j'oubliais juste un truc, petite précision avant de commencer, et pas des moindres. Soyez bien attentifs tout au long du live, parce qu'à la fin, vous aurez la possibilité de gagner 200 euros. Alors, comment ? Le principe est ultra simple. Écoute bien toutes les infos que je vais donner pendant le live. On te posera une question. Si tu réponds bien, tu pourrais t'y ressort pour gagner 200 euros en bon achat. Avouez que c'est stylé, avoue que c'est pas mal, quand même. Bon, je vois le temps qui défile. Comme je vous ai dit, on a un programme qui est très chargé. Donc, du coup, c'est parti. Allez, je démarre du coup avec le premier secteur. Pour commencer, on va te parler du secteur de l'hôtellerie-restauration. La France est mondialement reconnue pour sa cuisine de qualité et riche en saveurs, mais aussi pour son sens du service. On parle souvent d'un véritable art de vivre à la française. Tu l'as compris, on a choisi de démarrer par un secteur qui est l'un des principaux moteurs de l'économie nationale. C'est le secteur des hôtels, cafés et restaurants. C'est un secteur qui est fort et qui est porteur, les amis. Pour vous donner quelques chiffres clés, on parle du secteur qui recrute le plus en France en 2022, avec 145 000 entreprises et 40 000 alternants. C'est absolument incroyable. Si tu te poses la question de savoir si tu trouveras un emploi en sortie de formation, sache que 84 % des alternants sont embauchés dans les six mois après la formation. Ça, c'est vraiment canon. Que ce soit dans les cuisines, en salle de restaurant ou encore dans l'hôtellerie, tous les employés ont le même objectif, le service et la satisfaction des clients. Donc, si tu aimes le contact avec les gens, être à leurs petits soins, mais aussi le challenge, la créativité, ces métiers sont faits pour toi. Aujourd'hui, de nombreux établissements s'engagent dans une démarche de développement plus durable. On entend de plus en plus parler du fait maison, du bio, du recours au circuit court, la réduction des déchets, par exemple, sont des réponses aux nouvelles demandes des clients. Et c'est cette tendance qui fait émerger de nouvelles missions et de nouveaux métiers dans le secteur autour de l'expérience client, du bien-être ou encore du community management. Si tu veux en savoir plus, reste avec nous. On va accueillir tout de suite en studio, Isor, qui va nous parler de son expérience. Salut Isor ! Salut Karim ! Je suis super content de t'accueillir en studio, t'es la première à passer ! Oui, merci ! Ça va, t'es pas trop stressée ? Non, ça va ! Bon, c'est trop cool, je vais essayer de te m'entendre. Si vous aussi, les amis, vous avez des questions pour Isor, vous pouvez les poser dans le chat, on reçoit tout en studio. On a aussi sur le chat des experts métiers qui pourront répondre directement à toutes les questions que vous avez sur le secteur. Bon, Isor, du coup, encore une fois, t'es la première invitée, donc hyper content que tu sois avec moi. Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de te lancer dans le secteur de la restauration ? Alors, je vais commencer par dire, c'est un peu banal, mais c'est vrai, que j'ai toujours été intéressée par les restaurants, l'alimentation, le service aussi. Pourtant, c'est pas la voie que j'ai choisie pour commencer mes études. J'ai fait une licence d'histoire de l'art. Rien à voir. Rien à voir. Et c'était intéressant, mais ça manquait de concret, de matière brute, de relationnel aussi. Et je me suis dit qu'en fait, en parallèle de ces études, je bossais dans une petite crêperie. Et là, j'aimais énormément recevoir, servir, conseiller. Et à la fin de ma licence, j'ai viré de bord. Et je me suis dit BTS en hôtel-restauration. Tu as basculé, tu t'es dit, c'est ça ? Voilà, j'ai basculé. Trop cool. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris, toi, dans le secteur, justement, de la restauration ? Il y a beaucoup de choses qui m'ont surpris, qui m'ont surprise. Ce qui m'a le plus surpris, c'est... et qui m'a convaincue que c'était ma place qu'il fallait que je reste. C'est la noblesse du métier. C'est se rendre compte que serveur, c'est pas juste des porte-places. C'est aussi conseiller, aussi avoir une connaissance des produits, du chef, de l'histoire du lieu. Une rigueur aussi, qui peut être acquise au fur et à mesure, qui n'était pas naturel au début. Et cette rigueur fait de ce métier qui, à la base, répond à un besoin classique, s'alimenter. Un métier riche et magnifique et magique. On parle, pardon, vers de la table, mais je pense que c'est pas pour rien. Ça se voit que t'en parles avec passion. Là, on a plein de gens, effectivement, qui nous regardent et qui nous écoutent. Si tu devais leur donner un conseil, ce serait quoi, aujourd'hui ? J'en donnerais deux. Le premier, ce serait la patience. Parce que pour accéder à des tâches plus prestigieuses, on va dire, il faut passer par... Il faut prendre le temps. Voilà, ça part des étapes pas forcément amusantes, avec du ménage, du polishage, mais c'est la condition pour accéder à la step 2. Et il faut être patient et persévérant, parce qu'il y a des débouchés. Tu parlais de chiffres, c'est assez incroyable, ça recrute énormément. Et les débouchés sont fascinants et magiques. Donc il faut être patient, persévérer et après, on obtient ce qu'on veut. Ça donne envie, en tout cas. Qu'est-ce que tu dirais à une personne, encore une fois, il y a plein de gens qui nous regardent, à une personne pour la convaincre de faire une formation dans ce secteur ? Eh bien, il faut y aller, vraiment. C'est un métier qui va beaucoup apprendre sur soi, même sur les autres, sur la relation entre les personnes. Et la formation, c'est vraiment important pour progresser, se sentir à l'aise et pour apprendre un peu tout ce ballet, toute cette chorégraphie du service. Très bien. Je tends beaucoup de passion à ce que tu dis, donc c'est pas dans mes fiches, c'est pas dans le prompt, c'est dans rien du tout. Mais sur une échelle de 1 à 10, ton niveau de kiff aujourd'hui, ce serait quoi ? Ce serait neuf. Il me manque juste un point qui serait de créer mon entreprise. Trop bien. Voilà, c'est peut-être en cours. Trop cool, on te le souhaite, en tout cas magnifique. Allez, je vais aller voir un petit peu du côté du chat si on n'a pas des petites questions. Alors, bouge pas, je vois qu'on a Mathieu qui demande, comment est-ce que tu as fait pour trouver ton alternance ? Alors, par l'école, il y a beaucoup de propositions de postes qui sont fournies. Moi, j'ai trouvé mon entreprise qui était le Plaza Athé, donc un palace parisien. Ah, sympa. Voilà, l'école proposait un poste dans le restaurant 3 étoiles du palace. Moi, ça faisait palace et 3 étoiles, ça faisait beaucoup, j'ai eu un peu peur. Mais ça m'intéressait quand même cette idée de luxe et de prestige. Et en fait, j'ai creusé dans le même hôtel. Il y avait un poste de commis de salle dans la brasserie du Plaza. Ça me paraissait plus approprié pour commencer. Plus accessible. Plus accessible, voilà, oui. Et c'était complètement accessible. Et voilà, donc j'ai été aidée par l'école, mais j'ai cherché aussi un peu. Et ça fait que j'ai vraiment été à ma place rapidement. Trop cool. Bon, les amis, ce que je peux aussi vous dire, c'est que Acto a mis en place des outils pour vous faciliter la vie, pour trouver une formation que tu peux retrouver sur le site. Ici, c'est ma place, une cartographie avec tous les centres de formation. Je regarde si on n'a pas d'autres questions en même temps dans le chat. Est-ce qu'on a des choses, du coup, qu'il faut que je pousse ? On a une question. Enrégis, est-ce que je donne la question ? Oui, je la balance ? OK. Isor, pourquoi faire une formation pour devenir chef de rang ? C'est une question qui est hyper intéressante. Oui. Question de Fanny. Salut, Fanny. Salut, Fanny. Justement, c'est un métier que, naturellement, on a tendance à penser qu'on peut y accéder facilement, parce qu'il suffit de prendre des commandes et d'envoyer la commande. En fait, c'est beaucoup plus que ça. Il y a vraiment de la rigueur, un savoir-faire, un savoir-être à acquérir. Et pour ça, la formation, pour moi, c'est vraiment important. C'est un vrai accélérateur, au final, peut-être aussi. Moi, la crêperie à laquelle je bossais, c'était bien, mais je savais que je n'allais pas m'éclater toute ma vie ici. Et pour pouvoir avoir des postes qui me plaisent et continuer à évoluer, il fallait que je me forme. C'est une belle passerelle aussi. C'est ça. OK, trop cool. Ah tiens, on a une question hyper intéressante de Lana. Est-ce que tu t'es sentie bien encadrée ? Oui, complètement. Les débuts sont un peu difficiles, c'est vrai, parce que c'est assez déboussolant. Tu parlais de ce qu'il y a de surprenant dans le métier. Il y a aussi le vocabulaire. Il y a plein de choses qui sont... C'est speed, hein ? C'est speed. Il y a aussi une hiérarchie, parfois, qui est à respecter et qui est un peu impressionnante. Et en fait, avec de la patience, il faut savoir être tranquille au début. Et avec de la patience, on va loin. Et vraiment, j'étais bien encadrée. C'est ce qui m'a permis d'évoluer et de faire que je suis encore plus heureuse de faire ce métier aujourd'hui. Trop bien, trop cool. Tiens, on a une question aussi de Lola qu'on va prendre qui est hyper intéressante. Est-ce que tu considères qu'il y a beaucoup de contacts avec le client dans ce métier ? Oui, beaucoup. Encore une fois, ça dépend des restaurants, ça dépend du type de service, évidemment. Mais je pense que quand on a en face de soi une personne qui est passionnée, ça aide pour entrer en contact avec le client et poser des questions sur les produits, l'histoire. Raconter aussi. Voilà, c'est ça. Et moi, c'est ce que j'aime. J'aime bien raconter des histoires. Et c'est vraiment ce que ressent le client quand il y a quelqu'un de passionné en face, je pense. Bon, c'est trop cool. Je veux qu'il y ait plein de questions. Le chat est en feu. Est-ce qu'il y a un esprit de groupe ? Anaïs qui pose la question. Est-ce qu'il y a un esprit de groupe et de collaboration avec les autres personnes ? Oui, c'est un sport d'équipe. C'est vraiment, s'il n'y a pas d'attaquant, il n'y a pas de défenseur, il faut… C'est vraiment, pour moi, c'est un balai. Il y a quelqu'un qui amène, quelqu'un qui retire, qui sert, qui prend les commandes. Parfois, c'est la même personne qui fait tout, mais elle ne peut rien sans la cuisine. La cuisine ne peut rien sans les serveurs. C'est vraiment une équipe de sport et c'est ensemble qu'on y arrive. On attend ça à l'oublier parfois. C'est important de s'en souvenir. Trop cool. Bon, du coup, on va briller. Merci beaucoup, Isor. C'est super intéressant. J'imagine que ça va en inspirer plus d'un. Si vous avez d'autres questions pour ce secteur, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On a des experts pour répondre à toutes vos interrogations. Et maintenant, on va passer gentiment au secteur de la sécurité. Bon, on continue, les copains. Est-ce que tout le monde va bien ? Déjà, avant qu'on continue, est-ce que tout le monde va bien ? Mettez-moi un petit émoji pour me dire si tout est OK. Comme d'hab, le petit smiley pour me dire que c'est OK. Et un petit point d'interrogation pour me dire si ça va bof. Comme ça, je sais un petit peu aussi où est-ce qu'on en est. OK, j'ai l'impression que ça va plutôt pas mal. OK, à la base, quand on pense au secteur de la prévention et de la sécurité, on a beaucoup d'idées reçues. On imagine que ce sont uniquement les agents de sécurité. Vous savez, ceux que vous croisez au supermarché ou en boîte de nuit. On pense aussi que ce sont des métiers réservés aux hommes. Eh bien, vous, vous trompez. Et vous allez même changer d'avis pendant le live. Dans ce secteur, les métiers sur le terrain ou en bureau sont beaucoup plus nombreux que tu ne l'imagines. On retrouve la prévention de sécurité dans plein de secteurs. Par exemple, l'aéroportuaire avec la sûreté, l'événementiel, tout ce qui est stades, parcs d'attractions, hôtels, musées. Vous avez aussi l'industrie avec les sites sensibles comme les sites chimiques ou nucléaires. La distribution, le retail, les sièges sociaux des entreprises. Bref, pour avoir échangé avec des professionnels du secteur, ils ont tous de belles anecdotes à raconter. Souvent, ces postes te donneront accès aux coulisses, celles des émissions, des concerts, des événements sportifs. Et ça, c'est clairement stylé. En plus, tu pourras bénéficier de nombreuses formations, telles que la gestion du stress, par exemple. Retenez aussi que c'est un secteur qui ne recrute pas uniquement des hommes. De nombreuses femmes exercent ce métier. On retrouve notamment des profils féminins dans le domaine de l'événementiel pour réaliser les palpations, mais aussi pour de nombreux autres postes. Reste avec nous pour en savoir plus. On accueille tout de suite en studio Émilien, qui est agent de sécurité. Salut Émilien. Toi, tu viens pour représenter le secteur de la sécurité. Comment ça va ? Ça va super et toi ? Ça va super bien. Je suis très content de t'accueillir. Si vous aussi, vous avez des questions pour Émilien, vous pouvez les poser dans le chat. Toujours au même endroit, comme d'habitude. Émilien, comment est-ce que tu as connu le secteur de la sécurité ? Je l'ai connu un peu, on va dire, par hasard. Suite à mes études, j'ai toujours aimé aider les personnes. Tout ce qui est, le contact avec les personnes et les personnes. Et du coup, on m'a proposé un bac pro dans la métier de la sécurité. Et tu t'es lancé ? Pourquoi pas, je me suis lancé. Trop cool. Et j'ai continué avec le BTS. Qu'est-ce qui te plaît le plus, là, aujourd'hui, dans ce secteur, dans ton métier ? Donc, tout ce qui est vraiment le lien avec le public. Parce qu'on est vraiment en lien avec le public, avec les acteurs directement. Et tout ce qui est aussi l'esprit d'équipe. C'est vachement important dans ton métier. Et on est beaucoup en équipe. Donc, c'est vraiment important, tout ce qui est un peu familial, l'équipe. Trop cool. C'est vraiment très intéressant. Bon, je sais qu'il y a vachement de préjugés et d'idées reçues sur le secteur de la sécurité, sur les missions aussi d'un agent de sécurité. Je sais que c'est assez méconnu. Est-ce que tu pourrais nous dire rapidement en quoi consistent tes missions ? Donc, pour moi, mes missions, essentiellement, c'est tout ce qui est de la gestion, donc qu'on appelle gestion de flux. Donc, tout ce qui va être gérer les entrées, les passes. Tout ce qui est gestion aussi pour les personnes, orienter les personnes qu'elles aient au bon endroit, pas aller dans des endroits où ils n'ont pas le droit d'aller. Et aussi, comme la sécurité oblige, la gestion des conflits. Donc, tout ce qui va être les personnes qui peuvent avoir des problèmes avec d'autres personnes ou tout ce qui est incidents variés et diverses qu'ils peuvent avoir au sein du bâtiment. C'est une grosse partie, ça, de ton job ? La partie gérer les incidents et tout, ça arrive souvent ? Ça arrive assez souvent, oui. Oui, c'est une grosse partie quand même. C'est une grosse partie d'une job, ok. Bon, on a plein de gens, du coup, qui nous suivent. Est-ce que tu pourrais leur dire pourquoi est-ce qu'ils devraient choisir ce secteur aujourd'hui ? C'est un secteur qui, malgré que ce soit un secteur en tension, c'est un secteur qui recrute beaucoup. Il y a beaucoup de formations, il y a beaucoup de secteurs dans la sécurité. C'est vraiment très varié. Très diversifié. Ce n'est pas juste l'agent de sécurité, posté et tout. C'est vraiment un panel très diversifié. C'est assez large. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire dans la sécurité. Trop bien. On va regarder un petit peu dans le chat ce qui se passe. On va aller prendre un peu quelques questions. On a une première, du coup, de Sarah qui demande est-ce que tu as déjà rencontré des personnalités ? Est-ce que tu n'as pas croisé déjà des gens un peu sympas ? Si, si, c'est déjà arrivé dans le secteur. C'est déjà arrivé comme, par exemple, sur Salon Agriculture, Canmerade ou sinon au niveau des matchs de basket. Oui. Mister V ou des rappeurs très connus qui sont fans de basket. Ça, c'est la partie sympa. On croise du beau monde. Au coulisses, oui. Oui, ça, c'est sympa. Ça, c'est super sympa. Ça, c'est très, très cool. Vous pourrez peut-être croiser, du coup, des gens très sympathiques, les copains. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le chat ? Ah, très, très bonne question de Laura qui dit est-ce qu'il est obligatoire d'avoir une bonne condition physique et de faire un sport pour aller, du coup, dans ce secteur ? Est-ce que c'est obligatoire ? C'est pas obligatoire, mais je préconise quand même d'avoir une bonne condition physique parce que c'est un métier où on peut amener à être resté beaucoup sur poste assez longtemps, que ce soit debout, que ce soit par rapport même aux horaires. Donc, c'est mieux d'avoir une bonne condition physique pour tenir. Tu fais beaucoup de sport, toi, déjà ? Genre, oui, je m'entretiens quand j'ai le temps. Donc, j'en fais pas mal, tout ce qui est course à pied, musculation ou les sports de combat aussi. Ah oui, aussi. Ça, c'est pareil, c'est obligatoire, tu penses ? Enfin, c'est important de faire des sports de combat ou pas ? Il n'y a rien d'obligatoire, mais c'est important, oui. Parce que pour la gestion du stress et même pour la défense, on ne sait jamais, c'est toujours important. Donc, voilà. Très cool. Quelle différence entre la sécurité… Alors, c'est visiteur, là, j'ai pas le nom, pour le coup. Donc, visiteur 15, 91, quelle différence entre la sécurité privée et la sécurité normale ? En fait, on a deux types de sécurité, la sécurité privée et publique. Donc, tout ce qui est public, en fait, ça va être la police, les pompiers et tout ce qui est l'homicipal ou autre. Et en fait, la sécurité privée, c'est vraiment pour les lieux qui sont privés, c'est-à-dire tout ce qui est les bureaux, les supermarchés, les enceintes sportives, les concerts et tout. Et en fait, on est régi, nous, par notre propre code, on va dire, de sécurité. Et on n'est pas, en fait, en lien avec… On n'a pas les ordres de la police, on a les ordres du client qui nous gère. Donc, voilà, sur ce côté-là, on est un peu plus… Deux équipes. C'est ça, deux équipes. Deux salles, deux ambiances. On travaille ensemble, mais ces deux équipes, on a chacun notre domaine, notre lieu. Donc, voilà. Très, très clair, très cool. Bon, on a encore un anonyme visiteur CD46 qui nous demande, est-ce que c'est intéressant de vraiment travailler dans ce domaine-là ? Est-ce que tu juges que c'est un domaine qui est réellement intéressant ? Non, c'est un domaine qui est vraiment intéressant, c'est si vraiment on est, comme je l'ai dit, si on est passionné, si on aime aider les gens, si on est passionné par tout ce qui est un peu le sport et tout, la relation client, c'est vraiment passionnant. Trop bien, voilà. Ouais. Non, il faut tenter, c'est une expérience à tenter, puis il ne faut que prendre du positif. Très cool. Florimonde qui demande, bonjour, combien de temps dure la formation ? Tu as passé combien de temps en formation ? Moi, avec mon bac pro, c'était sur 4 ans. Ouais. Là, mon BTS sur 2 ans. 2 ans. Mais après, il y a ce qu'on appelle le CQP-APS, c'est une formation, on va dire, vraiment de base, d'agent de sécurité, et ça dure, selon ce qu'il y a, environ 3 semaines. Ah oui, donc c'est une formation courte. C'est une formation plus courte. Avec cette formation, on peut intégrer déjà le monde de la sécurité ? On peut déjà intégrer le monde de la sécurité. C'est-à-dire un premier pas, en tout cas. Un premier pas, c'est ça. Et ensuite... Fanny, qui paraît une question qui est hyper intéressante, c'est une partie des choses auxquelles on pense beaucoup, est-ce que les journées ne sont pas trop longues à rester debout, à attendre toute la journée, qu'il se passe un peu quelque chose ? Selon le poste qu'on a, oui, il y a des fois, on peut rester devant une porte parce qu'il y a besoin que le public ne rentre pas dans cette porte. Donc, c'est vrai que des fois, quand on a des journées de 12 heures ou de 6 heures, des fois, oui, ça peut paraître long. Donc, c'est pour ça que je reviens sur... Je pense que c'est anecdotique, non ? Ça ne t'est pas arrivé souvent, peut-être, de rester vraiment posté ? Dans mon milieu événementiel, ça arrive assez souvent. Mais après, pour tout ce qui est, par exemple, 5.110, c'est beaucoup moins souvent. Oui, parce que du coup, tu bouges. Les journées de 12 heures, ça peut arriver assez fréquemment. Donc, c'est pour ça que je reviens sur la condition physique. Comme c'est un peu rude, des fois, essayer de tenir. Mais ce n'est pas tout le temps le cas, selon ce qu'on fait. Tout dépend de ce qu'on fait. Allez, je nous prends une dernière question, parce que je la trouve sympa. Etan qui nous dit, est-ce que tu n'aurais pas une anecdote un peu sympa ? Un truc un peu sympa qui t'est arrivé, quelque part ? Est-ce que tu as un truc qui te vient en tête ou pas ? Comme ça, un truc sympa, il y a tellement... Et non, Etan, il n'a pas d'air... Je rigole. Tu as un truc qui t'est déjà arrivé sur un de tes jobs, comme ça, une intervention, un événement ? Par exemple, si ça m'est déjà arrivé, sans faire exprès, que c'était une ministre sur le centre de l'agriculture que je crois, ils me disent bonjour, comme ça, ça arrive des fois, ils croisent. Donc, voilà. Donc, les copains, on peut croiser des gens très sympathiques, sans même s'y attendre, sans même le savoir. Voilà, écoutez, très cool. Merci beaucoup, Emile. Ça permet vraiment de lever un liste des reçus qu'on peut avoir, encore une fois, sur le secteur et sur le métier. Et je suis sûr que tu as donné envie à pas mal de personnes. Toujours pareil, si vous avez d'autres questions pour le secteur, n'hésitez surtout pas à les poser dans le chat. On a des experts avec nous pour répondre à vos interrogations. Et on va maintenant passer au secteur du transport aérien. OK, est-ce que ça va toujours, les amis ? Mettez-moi un petit émoji pour me dire si tout va bien, comme d'habitude, un petit émoji qui est content, si c'est OK. Petit point d'interrogation, si c'est bof. Bon, ça a l'air d'aller plutôt pas mal, toujours. Bon, très cool. Bon, le secteur de l'aérien, c'est du coup notre dernier secteur. Et ça en fait rêver plus d'un. On connaît tous les métiers de pilote de ligne ou de steward. Mais il existe plein de métiers autour qui sont assez méconnus. L'aérien regroupe les activités de transport de passagers ou de marchandises effectuées par avion ou hélicoptère, ainsi que les activités y contribuant. Les métiers de l'aérien sont accessibles à tous, du CAP au Bac plus 5, aux filles et aux garçons, en formation initiale ou en formation continue, avec des possibilités en alternance. Ce secteur concerne principalement le transport de passagers. Mais pas seulement. Il existe bien d'autres activités, dont on parle le moins souvent. L'assistance en escale, par exemple, l'enregistrement et embarquement des passagers, le transport de marchandises, la maintenance aéronautique, entretien et réparation des avions, la restauration aérienne, le nettoyage des cabines ou encore, par exemple, l'aviation d'affaires. Aujourd'hui, vous le savez, le secteur fait face à de vrais enjeux de taille, notamment son impact carbone. On en parle beaucoup. C'est un secteur qui doit évoluer, se renouveler, se moderniser et pour cela, ils ont besoin de toi. Tu te demandes si le secteur est vraiment porteur. Sache que 79% des alternants sont en emploi dans les 6 mois suivant la formation. Si tu veux tout savoir sur le secteur de l'aérien, reste avec nous. On va accueillir Pierre, qui est mécanicien avion. Ça y est, du coup, on arrive au dernier secteur, dernier secteur, dernière interview. Et toujours pareil, on attend vos questions sur le chat. Et du coup, on vient d'accueillir Pierre. Salut Pierre. Salut. Comment tu vas ? Très bien et toi ? Ça va super bien, ça va super bien. Bon, le transport aérien, le secteur, effectivement, aérien, c'est un secteur qui est vraiment un secteur passion. Tu as toujours voulu faire ça ? J'ai toujours eu la passion pour l'aéronautique, pour les avions. Mais pour la formation de mécanicien, ça m'est venu un peu plus tard. J'ai eu une reconversion professionnelle, du coup, après le Covid, en fait. Mais depuis que je suis petit, je sais que je veux travailler dans l'aérien et au contact des avions. Qu'est-ce qui t'a donné envie, je te demande de te lancer dans ce secteur ? Déjà, j'ai toujours baigné dans ce milieu. Depuis que je suis petit, j'ai de la famille qui travaille dans l'aérien. Donc forcément, les avions, les voyages, etc. Donc c'était un domaine, en fait, pour moi qui était évident. Voilà ça, familier. Très familier. Donc je ne savais pas vraiment quelle formation faire après mon bac. Donc du coup, j'ai fait autre chose et après, je me suis réorienté à 25 ans pour mon bac pro aéronautique. Comme quoi, les amis, réorienté à 25 ans, 30 ans, 45 ans, tout est possible. Comment on fait pour devenir mécanicien avion ? Déjà, pour travailler en maintenance aéronautique, ils font un diplôme, donc un bac pro aéronautique que j'ai effectué ou alors un équivalent, on doit y avoir des CAP aéronautiques, je pense. C'est dur ? C'est dur, il faut être rigoureux. Après, moi, je les fais en alternance. Donc du coup, forcément, on a la théorie à l'école et puis la pratique en entreprise. Donc là, c'est super cool. Tu pourrais me donner un peu ton quotidien. C'est quoi, une journée type ? Tu fais quoi, toi ? Alors déjà, nous, un quotidien. Donc en fait, on n'est pas du lundi au vendredi de 8h à 17h, comme des horaires de bureau. On est en décalé, tôt le matin, tard le soir, la nuit. Donc on est vraiment au contact des avions. On peut... Ça peut être... Enfin, c'est vraiment la maintenance globale. Ça peut être une roue à changer, un plein d'huile à faire, un bouton à changer, une ampoule. Donc en vrai, c'est vraiment varié et il n'y a pas de routine. Oui, c'est à chaque journée, du coup, il est différent. Vraiment, chaque jour est différent. Voilà, on a encore une fois plein de gens qui nous regardent. Qu'est-ce que tu dirais à une personne pour la convaincre de se lancer et de faire une formation dans ton secteur ? Déjà, si elle est passionnée, qu'elle fonce. Si elle n'est pas, ce n'est pas grave. On peut très bien postuler à des formations et se découvrir une vocation pour ce domaine. Il suffit juste d'être manuel, bien aimé, manipuler des outils, etc. Être manuel, c'est... On va aller checker un peu ce qui se passe dans le chat. Laurie nous demande dans le chat qu'est-ce que tu préfères faire dans ton travail ? Qu'est-ce que je préfère faire dans mon travail ? Du coup, c'est être au contact des avions, réparer, démonter, dévisser. Enfin, voilà, les travaux manuels, on va dire. C'est vraiment ce que je préfère. Laura nous demande quel niveau d'études scolaires est nécessaire ? Du coup, niveau d'études scolaires, il faut le bac pro, comme je t'ai dit en début d'interview. Bac pro aéronautique, on peut effectuer en alternance ou non. Donc, dans un lycée traditionnel, ça va être plutôt en trois ans. Et en alternance, moi, ce que j'ai effectué, c'est en alternance, et c'était un bac pro en deux ans, mais il faut une année de seconde. Il faut avoir validé une année de seconde, en fait, pour effectuer le bac en alternance. Sinon, après, la troisième, c'est possible. Il n'y a pas de souci. OK, donc deux, du coup, trois ans. Ah ouais, j'avoue, Fanny, très, très bonne question. C'est quand même un secteur qui est extrêmement exigeant. Je crois que le niveau zéro faute, pour le coup, il faut effectivement le gérer. Mais est-ce que ce n'est pas trop de pression de travailler sur des avions ? Du coup, si, il y a forcément une pression, mais c'est une pression temporelle, en fait. On sait que l'avion arrive à 8h, il faut qu'il reparte à 10h, donc il faut se dépêcher, mais toujours en respectant la sécurité. Et tout à l'heure, tu disais qu'il ne faut pas faire d'erreur. En fait, l'erreur est humaine, mais dans ce secteur, il faut prévenir. Donc, il faut toujours avertir si on a fait une erreur, parce qu'après, il y a des passagers qui prennent l'avion, ça peut être des gens qu'on connaît, la famille, tout ça, donc on n'a pas envie que... En fait, tu es déjà arrivé ? Tu as déjà vu des sujets d'erreur et tout ? Des sujets d'erreur, moi, tu veux dire ? Ou... Oui, on a des rapports, des fois, dans l'entreprise, mais du coup, c'est bien géré, c'est signalé, donc... Donc ça va. Donc ça va, mais il faut vraiment signaler... Dès qu'il se passe quelque chose. Dès qu'il se passe quelque chose. Pour éviter des catas. Lana demande, est-ce que c'est facile d'accès ? Alors, Lana, est-ce que c'est facile ? Oui, c'est facile d'accès, et du coup, après la troisième, on peut directement postuler, ou alors, comme je t'ai dit, après, il faut avoir validé une seconde pour l'alternance, mais c'est facile d'accès, c'est sur dossier, donc des tests d'entrée classiques, psychotechnique, je crois, culture générale, QCM, donc... Pas besoin d'être une bête en maths, une bête en mécanique... Non, 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 il ne faut pas se mettre des barrières pour se postuler dans ce domaine. Non, 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 franchement, on peut être nul en anglais ou nul en mécanique, on est là pour apprendre, après tout. Donc, voilà, si vous ne connaissez pas ce secteur... Allez-y, quand même. Allez-y, foncez. Voilà, trop bien. Ah, très bonne question aussi de visiteurs, de visiteurs C891, l'anglais ? L'anglais, bah oui, du coup... Comment est ton anglais ? Non, moi, je parle quand même plutôt bien anglais, j'ai un assez bon niveau. Dans ma formation, il y en a qui n'étaient pas bons en anglais, voilà, on ne va pas se mentir, mais du coup, ils ont appris, et ce n'est pas parce qu'on n'est pas bons en anglais qu'il faut se mettre des barrières. L'anglais, ça s'apprend, ça se travaille, mais c'est important dans ce domaine parce que, du coup, toutes les documentations techniques sont en anglais, que ce soit Airbus, Boeing, c'est full anglais, quoi, donc on n'a pas le choix. Donc, ne pas maîtriser du tout l'anglais, c'est un problème, là, pour le coup. Il faut quand même se lancer un petit peu sur le sujet. Il faut savoir se faire violence, quoi, voilà. Il faut travailler, parce que, du coup, on a des cours d'anglais à l'école, il faut les suivre, être rigoureux, et puis ça se travaille, l'anglais, c'est pas un souci, ça. Vous avez vu, les copains, même si vous n'êtes pas bons en anglais, on peut quand même y aller. Donc, lancez-vous. Tu répares quel type d'avion, Dimaud ? Alors, moi, je suis sur Airbus A320 et Boeing 777, donc ça va être les petits avions, les courts et moyens courriers et les longs courriers. Donc, Boeing 777, c'est déjà un gros... C'est une belle machine. Une belle machine. Donc, du coup, moteur, tout ça, tu touches à tout ? Tout, comme je t'ai dit, tout, moteur, aile, ça peut être la cabine, ça peut être les toilettes, ça peut être le cockpit, ça peut être des vidanges, tout, tout, vraiment tout. Trop bien. Tu vois, je ne pensais pas, blague à pas, mais je ne pensais pas que du coup, et Boeing et Airbus, vous mettez sous les mêmes... Non, en fait, je suis en apprentissage. C'est pour ça qu'au début, avec mon mode d'apprentissage, on fait les deux machines parce que lui, il a deux qualifications sur deux types d'avions. Mais après, en général, effectivement, quand tu es... T'as choisi une, ça sert après ? Quand tu es confirmé, en général, tu es sur un type d'avion. Et tu veux aller sur quoi, toi, après ? J'ai une petite préférence pour Airbus, honnêtement. En plus, c'est français, c'est européen, oui, enfin, dans l'aérien, oui. J'ai beaucoup réfléchi sur ce que je voulais faire. Au début, je voulais faire une carrière de steward. Ah, sympa. Rien à voir. Rien à voir, complet. Plutôt un métier commercial et de service, quoi. Et du coup, en fait, ce n'était pas pour moi et je me suis réorienté. Voilà. Petit virage. Voilà, petit virage. Je suis très heureux d'être ici, maintenant. Là, du coup, imaginons, sur une de tes journées, pour un Airbus 320, vous êtes combien de technicien ? En général, on est... De binôme, on doit être quatre. Quatre. Quatre sur un petit Airbus, oui, ça dépend. Tout dépend du type de tâche. Du type de tâche. Si c'est pour remettre un accoudoir, bon, on peut être un. Mais si c'est pour une grosse tâche, typiquement, changer un moteur, là, on va être plus quatre ou six parce que c'est une tâche qui demande quand même beaucoup de temps. On ne fait pas ça en une heure, quoi. Oui, beaucoup de temps d'expertise, de vérification. Ah ! L'oseille, c'est marrant. Je me disais de peur. Je n'ai aucune question d'argent. Putain, j'allais dire les copains, vous êtes très désintéressés sur le sujet. Ok, bon, Ethan, du coup, nous demande le salaire d'un mécanicien aérien. C'est combien ? Ils aiment l'argent, les jeunes. Oui, c'est important. Ben, ça dépend. À la louche, hein. T'as une idée ? Ça dépend parce qu'on fait des horaires décalés, mais je dirais, franchement, avec des nuits et du coup, travail week-end, 2000 minimum, on va dire. 2000 minimum. Vraiment le minimum. Pendant que tu es en formation ou après, Alain ? Ben, en formation, un peu moins, mais après, ça dépend parce que moi, je suis quand même un peu plus âgé. Donc, forcément, la grille du salaire dépendra de ton âge. Si t'as 18 ans, ben, tu gagneras moins. Et si t'as 27 ans comme moi, ben, tu gagnes plus. Banco, quoi. Logique. OK. Bon, donc, les copains, il y a de l'argent. Il y a de l'argent. On ne sera pas à sec, normalement, à la fin du mois. Est-ce que tu penses, un jour, évoluer ? C'est, à vous de pari, une excellente question de Maud. Est-ce que tu penses, un jour, évoluer ou changer de poste ? C'est quoi, la suite pour toi ? Ben, évolution, du coup, après mon embauche, on pourra nous proposer, du coup, des qualifications avion. Donc, vraiment, se spécifier sur un type de machine. Donc là, on a quand même une belle évolution parce qu'on connaît la machine, pas par cœur, mais très, 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 très bien. Donc là, c'est quand même une évolution. Puis après, on peut passer manager. Et ça dépend des entreprises. Il y a des statuts de cadre, etc. Enfin, on peut être chef d'atelier, par exemple, chef de hangar. Mais ça, c'est après quand même pas mal de temps, pas mal d'expérience. On ne vient pas en chef de hangar au bout de un an d'entreprise. Il faut effectivement en essayer de temps. Mais il y a possibilité d'avoir des évolutions. Bon, c'est cool. Lola demande, est-ce que ce n'est pas trop répétitif ? J'avoue. Mais bon, j'ai l'impression qu'il y a quand même... Non, ce n'est pas répétitif. Non, au final, il y a quand même beaucoup de choses qui se ressemblent. Mais il n'y a pas de routine. Donc au final, tu ne fais jamais la même chose. Mais bon, après, tu peux t'emmener pendant trois jours faire une roue, toutes les roues des avions sont habillées. Il faut toutes les changer. Mais bon, c'est assez rare. Ça varie du jour au lendemain. Où se passe la formation de Monde Gaëtan ? Alors la formation, moi, ça se passe à l'AFMAE. Donc c'est à Bonneuil en France, à côté du Bourget. OK, ça marche. Et moi, en région parisienne. Et mon alternance, c'est sur l'aéroport d'Orly. Mais des écoles pour mécaniciens aéronautiques, il y en a partout. Il y en a à Toulouse, à Marseille, aux Antilles, à La Réunion. Donc il ne faut pas se dire c'est loin de chez moi, je ne fais pas ça. Il ne faut pas se mettre des barrières. Tu penses qu'il faut être quand même assez proche d'un aéroport et tout ? Non, oui. Oui, quand même. Parce qu'il y a la... L'article pratique, du coup. Voilà, c'est fait quand même en aéroport, dans les hangars. Mais après, tu as des ateliers qui sont pas dans Paris, mais dans l'approche banlieue ou dans les petites villes. Parce que moi, je travaille sur avion, mais on peut travailler juste sur un moteur, sur des trains d'atterrissage, sur des ailes. En fait, vraiment, ce diplôme, tu peux travailler partout du moment que c'est de la maintenance aéronautique. Trop bien. Bon, on a plein, plein, plein de questions. C'est très cool. Où est-ce qu'elle se passe, la formation ? On ne vient pas de répondre. On vient de répondre. On vient de répondre. On est sur la dernière question. Les copains. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent, les amis, n'hésitez surtout pas à les poser dans le chat. On a toujours des experts qui sont avec nous. N'hésitez pas à nous dire, les amis, si ça va toujours. Je coupe ? Je n'ai pas compris. J'enchaîne ? Alors, vous voyez, copains, on me parle en régie en même temps que je sois sûr de ne pas faire de bêtises. Je continue ? Ok, je continue. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans le chat. Comme je l'ai dit, on a nos experts qui sont à votre dispo. On ne va pas tarder à faire notre petit jeu concours, les amis. les amis. Donc, j'espère que vous avez été hyper vifs et que vous avez du coup bien écouté ce qu'on a raconté pendant notre live. Déjà, est-ce que ça va toujours ? N'essaie pas de mettre du coup comme d'hab, le petit smiley, envoyer des petits cœurs si tout va bien, toujours. Si vous voulez découvrir plus de secteurs, ça va, il y a plein de cœurs, ça va, tout va bien. On est aimé, on est aimé. On est aimé, on nous aime. Là, il y a beaucoup d'amour, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Si vous voulez du coup découvrir plus de secteurs, les amis, là, c'était notre premier live et on va en donner un deuxième le mercredi 10 avril à 18h pour découvrir deux secteurs qui sont canons. C'est le secteur du commerce B2B et des organismes de formation dans lesquels il y a aussi beaucoup, beaucoup d'opportunités. Tu peux retrouver plus d'infos sur le site ici c'est ma place .fr Tu verras ce site, c'est vraiment une mine d'or, tu as des annonces, tu as des offres d'emploi pour trouver ton entreprise, une cartographie pour trouver des centres de formation, un système pour calculer ta REM, pour ceux qui veulent savoir pour l'oseille, des infos sur les secteurs, les fiches métiers, l'alternance. Je te conseille effectivement d'y aller, d'aller y jeter un oeil, ça te permettra d'avoir un max d'infos. Tu peux même faire un petit quiz pour trouver les secteurs qui te conviennent le mieux et ça, on arrive à la fin les amis donc avant de se quitter comme promis le fameux jeu concours j'espère que tu as été attentif pour pouvoir jouer c'est tout simple tu vas voir tu vas devoir donner quelques petites infos sur toi mais ne t'inquiète pas rassure-toi c'est super rapide donc ça y est on va démarrer le petit jeu. Allez du coup c'est le moment tant attendu voici la fameuse question les amis j'espère que vous avez bien suivi parce qu'en vrai la question elle est facile voici la question qui va vous permettre de gagner un bon achat de 200 euros quel est le métier d'Emilien c'était notre deuxième invité est-ce qu'il est opérateur de télésurveillance chef de rang mécanicien ou bien agent de sécurité la question est facile les copains j'espère que vous n'avez pas à vous tromper bonne chance à tous merci d'avoir suivi ce live on se retrouve encore une fois le 10 avril à 18h pour notre deuxième session j'ai été super content d'être avec vous pour cette première pour le jeu concours le ou la gagnante sera contactée par moi-même d'ici 5 à 10 minutes donc restez bien à côté de vos téléphones et je vous dis du coup à la prochaine salut